... Bonsoir, bienvenue à tous. Dans votre journal ce soir, les bons catholiques utilisent le préservatif. C'est le slogan de cette affiche qui fait polémique au Kenya, l'église kenyane monte au créneau et demande son retrait. Les insectes sont l'avenir de l'homme. L'Organisation mondiale pour l'alimentation l'affirme et recommande l'élevage à grande échelle pour lutter contre la faim dans le monde. A la découverte d'un peuple en péril, les pygmées baka du Cameroun. Leurs territoires sont dévastés par la déforestation, ils n'ont aucun droit et vivent reclus dans un dénuement total. Mais avant de développer ces titres, direction la Libye, attentats meurtriers à Benghazi. Au moins 15 personnes ont été tuées, plus d'une trentaine blessées après l'explosion d'une voiture piégée près d'un hôpital. Benghazi reste la ville la plus dangereuse du pays. Plusieurs attentats ont été commis ces derniers mois. Église et sida, un sujet délicat au Kenya. Une campagne anti-sida provoque la colère du clergé kenyan. C'est une affiche pour promouvoir l'usage des préservatifs chez les catholiques pour l'église kenyane. C'est une incitation au passage à l'acte. Nathalie Sarfati. Voici l'affiche qui fait scandale à Nairobi. Un couple enlacé et un slogan, les bons catholiques utilisent le préservatif. Il s'agit d'une campagne lancée par le groupe américain Catholics for Choice qui vient de déclencher la colère de l'église catholique kenyane. Elle estime que ces affiches favorisent les comportements négatifs et sont susceptibles de détruire la fibre morale de la nation. Nous nous sommes sentis trompés. Ça sonne comme un message officiel de l'église catholique alors que ce ne l'est pas. Cela vient d'une autre source, d'un groupe dont nous comprenons les motivations et l'appel à utiliser le préservatif. Mais cela va à l'encontre de l'enseignement officiel de l'église catholique. Les catholiques kenyans qui représentent 20% de la population restent divisés sur l'usage du préservatif. Mais majoritairement, ils critiquent cette campagne, certains estimant ne pas avoir à subir de leçons de morale. Que les Américains parlent pour les Américains parce qu'ils ont leur propre culture, leur propre pratique, leur propre valeur. Mais pour nous, si nous sommes capables de préserver nos coutumes, nous sommes en mesure de conserver nos valeurs. Au Kenya, le sida a été déclaré catastrophe nationale en 2008. Près d'un million et demi de Kenyans sont contaminés par le virus malgré les opérations de prévention. C'est pourquoi l'organisation Catholics for Choice a lancé cette campagne publicitaire. L'église kenyane a demandé son retrait et continue de prêcher l'abstinence sexuelle comme unique moyen de lutte contre le virus. Au Nigeria, un Iranien a été condamné à 5 ans de prison pour trafic d'armes. Azim Aghajani est accusé d'avoir illégalement importé en 2010 13 conteneurs d'armes, de roquettes et de munitions sur le sol nigérien. Cette affaire avait créé de vives tensions entre le Sénégal et l'Iran, soupçonnées d'armer les rebelles en Casamance. Vous reprendriez bien un peu de sauterelles ou de chenilles. En tout cas, l'Organisation mondiale pour l'alimentation veut encourager la consommation d'insectes. Avec des arguments imparables, les insectes sont aussi nutritifs que la viande et beaucoup moins polluants à produire. 2 milliards de personnes en consomment déjà, en Asie, en Amérique latine et bien sûr en Afrique. Valérie Hortel. Bien frétillante. Dans quelques secondes, ces larves qui dansent au bord du sandwich vont faire le bonheur de ce gourmet congolais, un amateur convaincu. Manger des insectes, ça nourrit le corps. Ce n'est pas gras. Ça ne nourrit pas au corps. Si un être humain en mange régulièrement, il a peu de risque de tomber malade. Il n'est pas le seul à les apprécier. Dans la moitié des pays du monde, manger des insectes est ancré dans les habitudes. Avec un millier d'espèces comestibles, c'est un vaste choix qui s'offre aux consommateurs. Ici, en Afrique centrale, on ramasse des criquets, ça nourrit la famille, c'est aussi un revenu supplémentaire. Quand on n'a pas encore la récolte des champs, ça va nous aider à vivre. Comme ça, on en mange et ceux qui restent, on le vend. Ça nous aide. Passer de la collecte à l'élevage, c'est ce que recommande la FAO. L'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture en est convaincue. Les insectes, c'est l'avenir de notre assiette. Peut-être la solution pour nourrir une population de plus en plus nombreuse, sans aggraver la déforestation. Il suffit de 2 kg de végétaux pour produire 1 kg d'insectes. C'est 3 fois moins que pour 1 kg de viande de bœuf. Pourtant, les élevages sont encore rares. L'élevage, ça permet de préserver les populations d'insectes sauvages et puis ça crée des emplois tout en assurant la sécurité alimentaire. C'est très nourrissant pour le bétail, comme pour les humains. Convaincre les pays développés de consommer ces petites bêtes, c'est le défi de la FAO qui à chacune de ses conférences martèle le même message, élever et manger des insectes. Les amateurs vantent leur bon petit coup de noisette, mais le tabou est bien là. En Europe, la barrière psychologique a du mal à tomber. Côté environnement, gros plan sur le Burundi qui a bien du mal à lutter contre l'utilisation des sacs plastiques. C'est le seul pays d'Afrique de l'Est à ne pas avoir encore légiféré en ce sens. Pour les écologistes, le Burundi est devenu un dépotoir. Il demande au gouvernement de réagir. Embrick Partono avec Francine Sinarinzi à Bujumbura. Des sacs plastiques et encore des sacs plastiques. Au Burundi, ce que l'on appelle communément les sachets sont utilisés au quotidien pour porter ses achats et surtout pour emballer la nourriture et même de l'eau. Quand un client vient, j'emballe ce qu'il a acheté dans des sachets. Huile de palme, tomate en boîte ou spaghettis. Nous n'avons aucun autre moyen pour emballer la nourriture que ces sacs. Des habitudes bien ancrées et pourtant dangereuses pour la santé. Le gouvernement devrait vite prendre une décision sur cette question des sachets. Ce n'est que par vous que je viens d'apprendre que cette eau vendue par ces petits vendeurs est néfaste pour la santé comme les sachets utilisés pour la cuisson du riz. Mais le chemin est encore long avant que les gens comprennent le bien fondé de la question. Un danger pour la santé mais aussi pour l'environnement. Ces sacs peuvent passer plusieurs siècles sans se dégrader dans la nature. Le problème, c'est que le Burundi est le dernier pays de l'Afrique de l'Est à ne pas encore avoir légiféré sur la question des sachets. la population sensibilisée demande une réglementation. Les gens commencent à être sensibilisés à dire ce que nous faisons avant. Nous avons tué nos enfants nous avons tué notre environnement donc il est temps d'arrêter ça. Le gouvernement réfléchit à faire voter une loi pour interdire ces sacs comme les pays voisins des voisins qui exportent toujours massivement les sacs plastiques au Burundi. Quel avenir pour les pygmets baka au Cameroun. Ce peuple a perdu son mode de vie traditionnel et se retrouve aujourd'hui en bas de l'échelle sociale camerounaise. Paupérisés et marginalisés les pygmets baka n'ont aucun droit sur les forêts qu'ils occupent depuis des millénaires. Michel Lachkar avec Henri Fotzot envoyé spécial dans le village de Mayos. Sous la pression d'une exploitation forestière intensive concédée aux multinationales chinoises ou européennes les pygmets baka du Cameroun ont dû quitter les forêts où ils vivaient depuis des millénaires. Ils sont désormais cantonnés dans des parcelles communautaires attribuées par les autorités où ils survivent dans un certain dénuement. Ils habitent dans des cases ou dans des campements sommaires et ça donne désormais à une agriculture de subsistance loin de leur mode de vie traditionnel. maintenant on voit que la chasse c'est la création que nos grands-parents vivent avec. Pour le moment on ne peut plus vivre comment nos grands-parents vivent avec. Tous les bois sont coupés coupés en brousse dont la forêt est déjà détruée dont il n'y a plus où ce que tu peux aller c'est ce qu'elles sont devenues encore revendées pour avoir un peu d'argent. Il n'y a plus. Les pygmées baka se sont sédentarisés mais sans aucun droit de propriété foncière. Ils pratiquent désormais une agriculture presque sans outils. Malgré la présence d'un instituteur payé par le gouvernement ils n'ont pas assez de revenus pour acheter les fournitures scolaires. Tout ce qu'on fait comme activité on essaie de vendre les petits régimes de plantain pour essayer de pousser l'enfant à l'école mais tout cela ça ne va pas. Une loi concède pourtant aux pygmées du Cameroun des petites forêts communautaires dont les revenus sont censés leur profiter mais jusqu'à présent sans réel moyen de les exploiter. Ici nous sommes cette forêt est exploitée depuis 2008 et les bacs ne perçoivent pas de retombées. C'est grâce aux bacs que cette forêt existe juste aujourd'hui et l'homme bacs voudrait continuer à garder cette forêt préserver les richesses qui sont à l'intérieur de cette forêt malgré ces richesses pillées ne nous donnent aucun avantage. Les pygmées bacs du Cameroun se sentent spoliés. Bien qu'ils soient les premiers habitants de cette forêt ils ne peuvent occuper leurs terres qu'à titre provisoire. Les vrais maîtres de la forêt sont devenus les exploitants forestiers qui détruisent jour après jour leur habitat traditionnel. Avant de refermer ce journal un mot sur Pierre-Emerick Aubameyang il a été élu meilleur joueur africain de Ligue 1 l'attaquant gabonais de Saint-Etienne a remporté le prix Marc-Vivien-Foué décerné par nos confrères de RFI et de France 24 19 buts et 8 passes décisives à son compteur cette saison sans oublier la coupe de la Ligue gagnée avec les Verts. Merci de votre attention InfoAfrique c'est tous les soirs en ligne dès 20h sur notre page Dailymotion et sur le site de France Eau pour l'actualité de l'Outre-mer 3 rendez-vous 8h20 12h20 et 19h40 Très bonne soirée à vous tous à demain Sous-titrage Société Radio-Canada